Oh wow, comment les humains peuvent-ils être si méchants et d'où va-t-il s'y passer ? Wow ! Bonjour la frère et soeur et bienvenue sur... Bonjour la frère et soeur et bienvenue sur... Bienvenue. Dites-moi la frère et soeur, croyez-vous aux agoutiers véritables ? Est-ce que vous croyez aux vrais amis ? En tout cas, Miché lui l'a dit, je ne veux pas avoir confiance à un ami. Dites-moi les filles. Ici, nous allons voir un truc hors du commun. Une femme au bon cœur va mettre sur pied un magasin. Un magasin où elle vend des vêtements. En tout cas, ça lui a coûté plusieurs millions. Et voici qu'elle a choisi un ami pour positionner cet ami là-bas. Et selon les informations que nous voulons de recevoir, cet ami là, son ami, a mis le feu à ce magasin et a consumé toutes ses marchandises. C'est le lieu. Et c'est à faire de faire le tour des réseaux sociaux. C'est un truc du ouf. Bon, allons voir ça ensemble. C'est un truc du commun. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner maintenant et partager cette vidéo. Et dites-moi aussi tout ce que vous a pensé. Sans doute, nous ferons toute vidéo encore pour découvrir d'autres choses. Mais vraiment, ça fait vraiment mal. Ah, regardez même ça ! En fait, voici la femme qui est ici. Elle est joyeuse comme ça, elle est heureuse et la contente. Parce qu'elle vient de mettre sur pied un magasin et elle est en joie à regarder comme elle est en joie. Et apparemment, cette femme qui est là est son ami. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais son ami a fait un truc vraiment bizarre dans son magasin. On nous a dit que c'est elle-même qui a mis le feu. Franchement, c'est triste. Quand on regarde cette vidéo, on voit cette femme en train de se revire parce qu'elle vient de mettre sur pied un magasin. Ce n'est pas facile, mes frères et soeurs. Ce n'est pas facile de réaliser quelque chose. Mais quand on arrive jusqu'à ce stade, quand même, ça fait la joie. Et donc, vous êtes en joie. Il y a des gens qui ne sont pas du tout contents, qui vous aiment. En tout cas, bon, qui ne partagent pas forcément votre joie. Et regardez, elle danse. Elle présente en même temps ses marchandises. Elle montrait. Voilà, elle fait la promotion et tout ça. Elle ne s'étudait pas. Quelques temps plus tard, il y aura ce problème. On nous parle de sa cabare qui a mis le feu dans son magasin. Regardez. Certains disent qu'elle investit plus de 70 millions en intérieur. C'est vraiment terrible. Elle avait sa fille. Elle avait son enfant. Vous voyez ? Elle a des charges. Elle a une famille. Elle donne le niveau de sa petite et tout, 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 tout. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Et c'est ça qui a fait peut-être mal au diable. Vous savez, dans la vie là. Si vous êtes là où nous sommes là. Même si vous vous dites que vous n'êtes pas chrétiens. Même si vous vous dites que vous ne croyez pas en Dieu. Mais le diable, lui, il s'intéresse aux gens. Et comment il va faire pour gâcher l'ambiance. Gâcher votre joie là. C'est ce qu'il cherchera toujours à faire. Toujours à faire. Même s'il doit passer par une personne que vous aimez bien. Et pour que ça vous fasse vraiment mal. Parce que c'est même ça son but. Son but, c'est de faire en sorte que ce qui vient de vous arriver. Vous fasse tellement mal que vous devenez folle. Jusqu'à mourir. Si vous êtes morte. Si vous êtes mort. C'est fini. Le diable a gagné. C'est-à-dire que la femme là. Elle doit gagner de la force. Pour pouvoir surmonter tout ça. Même si c'est vous. Ma soeur. Ah. Maman. Papa. Voici dans quel état elle est. Elle est donnée. Elle se pose la question. Mais ah. Deux-nous faire confiance à des amis ? Quoi vous avez mon fils ? Non. On doit faire confiance à vous. Parce qu'on se promène avec des gens. À qui on a confiance. Mais en réalité c'est de mauvaises personnes. Elle dit qu'on doit donc faire. On doit donc se méfier de vous. Parce qu'on se balade avec des gens. En qui on a confiance. Mais en réalité ce sont de mauvaises personnes. Écoutez bien. Elle dit. Ça commence à devoir elle. Et elle parle en même temps. Elle dit. Tu parais tellement gentil. On dirait que tu ne peux même pas faire du mal à une mouche. Té. Vous voyez. L'apparence. D'un sorcier. Ou d'une sorcière. Est toujours propre. Rien à dire. Elle peut même se parfumer. Mais ça ne veut rien dire. Par rapport à son état d'âme. Faites très attention souvent. Et on se tombe dessus. Elle dit. Tu parais tellement gentil. Tu parais tellement gentil. On dirait que tu ne peux même pas faire du mal à une mouche. Écoutez. En fait. Elle est allée à deux heures de matin. Elle s'est levée à deux heures du matin. À deux heures du matin. Elle vole la clé de la boutique. Elle vole la clé de la boutique. Elle ouvre la boutique. Elle ouvre la boutique et elle met le feu. On va lui venir plus en arrière. Tu veux me parler. Tu veux partager des sens. Parce qu'il faut que je sache. Elle veut mettre en ca. Il voit ce qui s'est vraiment passé. On va lui venir plus en arrière. elle dit que celle-ci s'est levée à 2h du matin et allée dans la boutique et elle y a mis le feu donc on doit faire attention à vous parce qu'on se promène avec des personnes accueillent la conscience mais en réalité ce sont de mauvaises personnes et que tu parles tellement gentil on dirait même que tu ne peux tu peux jamais fait du mal à une mouche c'est toi qui te levé à 2h du matin tu te levé à 2h du matin tu voles la clé de la boutique tu ouvres la boutique et tu y mets du feu et la femme elle veut savoir pourquoi sa camarade y a mis le feu elle l'a dit n'inquiète pas je vais pas t'envoyer en prison je vais pas te mettre en prison mais ce que je veux savoir c'est pourquoi j'ai mis le feu à mon magasin une bonne amie a mis le feu à sa bain cassé c'est ça c'est aussi là qu'il ya beaucoup de signes la jambe est ici la jambe de le côté là bas ça m'a pas là bas ça m'a pas ici là même on a dû voir celui qui a plein de travailler comme ça et les gens sont étormis et voici encore cette information moi je sais pas si c'est faux mais c'est c'est qu'elle fait le buzz et cette affaire devant moi moi je connais bien ce que ça veut dire ce que ça veut dire est trahi par un ami là sa camarade acquiert la confiance a pris la clé de son magasin à 2 heures du matin elle en fait le magasin déjà dans le magasin à plusieurs cadenas elle a ne veut qu'a donné mot un cadenas numéro 2 cadenas numéro 3 cadenas numéro 4 et elle y a mis le feu dans la boutique elle a mis le feu dans la boutique il est sorti elle est sorti mais tu vas accuser qui elle me dit c'est tellement dit que c'est le diable moi c'est tellement dit que c'est le diable les démons peuvent posséder les gens et le pousser à faire des bêtises ça c'est pas mauvais ça peut être le diable vraiment qu'il a poussé à commettre cette erreur ça peut être aussi elle même elle peut être une sorcière et puis elle a pas jalousie elle allait mettre le feu là-bas parce que c'est ce que les gens se sont dit je suis dit que c'est uniquement pas jalousie qu'on peut arriver jusqu'à ce point parce que c'est ça moi ça me fait vraiment mal mais la femme elle mène elle a dit elle dit elle veut savoir ce qui s'est vraiment passé elle dit donc finalement on ne peut plus faire confiance à quelqu'un tu parais tellement gentil tu parais tellement inoffensive qu'on peut même pas croire que tu préfères et tout pareil à partir d'aujourd'hui d'elle pour regarder au visage des gens regardez leur état d'âme avant de changer qui que ce soit pour le maître de ton entreprise là il faut prier demande à Dieu de te montrer qui sont les gens avec qui tu veux travailler qui sont les gens avec qui tu travailles si ces gens là sont tes ennemis spirituellement par ou bien ce sont des sorciers sois tu procèdes à la délivrance de l'entreprise et de son personnel ou bien tu commences à envoyer toutes les personnes qui sont dans la sorcellerie pour que toi tu puisses avancer sinon c'est ce qui risque d'arriver c'est pas de la blanche pas de la méchanceté mais c'est ça nos ennemis sont mauvais comment tu peux mettre du feu à un truc que j'ai mis du mal comme ça à travailler et c'est ce que ça veut dire les gens sont méchants moi de telles choses me sont arrivées plusieurs fois mais je n'ai pas baissé le bras je n'ai pas baissé la foi j'ai toujours trouvé la force grâce à Dieu de pouvoir aller jusqu'au bout de mes idées et Dieu m'a pas laissé tomber à chaque fois les ennemis essaient de me couler c'est vrai j'ai tombé mais Dieu m'a rélevé et m'a rélevé encore plus haut ah on va dire quoi que Dieu nous donne de la force à cette femme il y a beaucoup il y a des gens qui veulent vraiment la soutenir aussi ceux qui ont de l'argent beaucoup d'argent qui peuvent la soutenir l'aider à se rélever même si vous avez vous avez vous même si vous avez peur vous pouvez le faire si vous pouvez même si vous avez le moyen et si vous voyez qu'elle a perdu 70 millions cette affaire si vous pouvez vraiment l'aider si vous vérifiez que c'est vrai et que vous voulez vraiment l'aider allez lui donner 100 millions c'est Dieu qui va vous bénir lui donne lui 100 millions elle va remettre sur les pieds une autre entreprise et puis continuer puisqu'elle s'y connaît déjà elles vont quoi ? des marchandises j'avais dégâterment voilà pour les femmes la robe d'une chique cliente là c'est la robe d'une cliente une cliente qui a commandé sa robe tout ça tout ça avec joie hein c'est avec joie qu'elle présente cette chose elle fait la publicité de son entreprise dubaï fashion ma frère soeur moi je peux pas voir une personne en difficulté puis je la laissé comme ça moi ça me fait mal ça me fait mal ça me fait mal ça me fait mal en tout cas c'est que cette goutti là si moi mais elle est 100 millions tout de suite il n'y a pas de même pas lui donner tranquille parce qu'il faut aider ceux qui veulent vraiment réussir et ceux qui sont affligés l'amnitude disponible à toi et passion va nourrir juste derrière place quand vous êtes un joueur le diable n'est pas content il fera tous ces cas sont possibles pour cacher l'ambiance je vous l'ai dit je vous l'ai dit la dernière fois le diable ce qu'il fait maintenant c'est de quitter chez lui venir chez vous pour y mettre le feu la vidéo où je vous ai dit il m'a expliqué comment j'ai failli avoir un accident il m'a expliqué certaines choses par rapport à ça nous devons prier ou même pas seulement ça nous devons lire la parole de Dieu pour avoir des vrais pensées maintenant si Dieu nous dit éviter les âmes éviter les choses comme ça c'est pas que tous les amis sont mauvais mais il faut faire attention il faut faire attention que tu nous gardes qui nous protèges dans des tels cas là on va dire quoi ? on va dire que comme l'ennemi il ne sait pas comment on fait pour l'éliminer donc on a décidé de gâter quelque chose ou elle a mis son coeur alors vous voyez c'est même simple les sorciers vont vous tuer spirituellement par exemple mais ils ne peuvent rien vous faire parce que vous prier par exemple dire sa main sur vous il vous protège et puis vous aussi vous avez un bon coeur quand c'est comme ça là vraiment c'est un peu difficile pour eux de vous atteindre donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont juste venir dans le monde physique toucher quelqu'un ou utiliser une personne qui est faible d'esprit afin d'utiliser cette personne pour dire toutes les choses que vous aimez bien et vous vous allez vous sentir mal ou non normalement et vous allez peut-être vous mettre en colère et eux aussi vont profiter de cette situation de colère pour pouvoir maintenant faire de la sorcellerie en bas voilà vous éliminer si c'est possible c'est là maintenant on crée des accidents ou quelconque maladie bizarre et les gens n'ont pas comme ça on ne comprend pas faites très attention faites très attention faites très attention moi je vais lui dire qu'elle soit d'abord en vie parce que c'est une chose elle peut même aller au stade où elle apprend que Samua a mis l'empoisonné c'est-à-dire mettre du poison ça me retire c'est ça maintenant qu'il se passe faites très attention n'ayez conscience à aucun humain sinon à Dieu seul je vous le dis c'est avec une collaborée de la Santa Plus qu'on laisse prier et que Dieu vous montre leur état d'âme ne pas que vous vous trompiez et que vous ayez conscience à quelqu'un vous devez savoir aussi que le média utilise plus les personnes en qui vous avez le plus confiance donc regardez un peu autour de vous et commencez à vous mener chez les personnes en qui vous avez le plus confiance ou encore les personnes que vous aimez le plus c'est pas que vous devez les détester mais vous devez avoir les yeux bien ouverts ou bien les observes et c'est de quoi je vous parle si on vous parle de ces choses comme ça facilement et simplement sans du tel témoignage mais parce que c'est juste parce qu'on ne vous aime pas bien on n'aime pas vos amis mais ça là, ça fait pari si vous voulez l'aider aidez-la moi, c'est ce que je souhaite que tu donnes beaucoup de force à cette fois c'est pas tout l'option faites attention à vous merci à vous c'est pas tout l'option